Nous avons délibérément évité de divulguer dans l'espace public et les médias les détails du processus de Luanda, par respect pour le médiateur et les vies humaines en jeu afin de garantir la sérénité des négociations. Cependant, il est désormais évident que face à l'urgence de la situation, il est de notre devoir de clarifier devant ce Conseil les véritables obstacles qui freinent ce processus et l'adoption du projet d'accord proposé par la médiation angolaise. Premièrement, le plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces. Ce plan repose sur deux volets, l'un pour la neutralisation des FDLR et l'autre pour le retrait des forces rwandaises. Dès avril 2024, la République démocratique du Congo a élaboré son plan de neutralisation des FDLR, avec précision et incluant une évaluation complète de la menace, des opérations militaires et un suivi rigoureux des résultats. En revanche, la contribution du Rwanda sur le retrait des forces se résume à une simple promesse de retrait, sans garantie ni détails concrets, créant un déséquilibre qui compromet l'application cohérente du plan. Pire encore, le Rwanda conditionne ce retrait à la neutralisation des FDLR. Un chantage qui viole les principes fondamentaux du droit international. Pour que ce processus ait du sens, il est impératif que les deux volets soient mis en œuvre de manière concomitante. Seule une simultanité peut assurer la crédibilité et l'efficacité d'un plan qui aspire à restaurer la paix dans la région. Deuxièmement, le Rwanda rejette toute clause de responsabilité dans un éventuel accord de paix, ce qui soulève de graves interrogations sur la sincérité de son engagement envers la paix. En République démocratique du Congo, nous acceptons pleinement d'être tenus responsables de nos actes, car le principe de responsabilité est le socle de toute résolution de conflit. Il impose à chaque parti de respecter scrupuleusement ses engagements, avec rigueur et sincérité. Lorsqu'un accord est violé, le principe commande des conséquences claires et sans équivoque, qu'il s'agisse de sanctions ou de poursuites judiciaires, pour que justice et droit international ne soient pas de simples mots, mais des réalités. Sans responsabilité, il ne peut y avoir ni confiance, ni paix durable. Enfin, troisièmement, la République démocratique du Congo réaffirme la nécessité impérative d'un mécanisme de justice régional pour répondre aux violations flagrantes du droit international commises depuis la résurgence du M23 en 2022. Le Rwanda refuse catégoriquement l'inclusion de toutes dispositions visant à intégrer ce mécanisme dans l'accord de paix actuellement en discussion. Ce refus obstiné dévoile sans ambiguïté l'intention du Rwanda d'échapper à la lumière de la justice. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, En ce qui concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles de mon pays, mon gouvernement demande instantanément l'imposition de sanctions sévères contre tous les acteurs de cette chaîne de pillage, du producteur à l'exportateur. Nous appelons également à la mise en place d'un mécanisme similaire au processus de Kimberley pour gérer l'or provenant des zones de conflit afin de mettre un terme à cette économie parallèle qui alimente la violence. Mon gouvernement, qui souscrit aux recommandations de l'atelier de Khartoum du 2 septembre 2021 sur les ressources naturelles dans la région des Grands Lacs, est prête à participer activement aux discussions pour la mise en place d'un tel processus afin d'éradiquer ce fléau. Enfin, je tiens à saluer l'initiative de la réunion du 1er octobre 2024 aux Nations Unies visant à accélérer l'opérationnalisation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRC à 100 sigles, pour la réinsertion des éléments des groupes armés. Nous réitérons notre appel à un soutien substantiel pour ce programme face aux défis proposés par les groupes armés étrangers. Il est essentiel que chaque pays de la région prenne ses responsabilités, comme le fait la République démocratique du Congo, en mettant en place des mécanismes nationaux pour gérer les groupes armés sur leur propre territoire, afin qu'ils retournent dans leur pays d'origine et libèrent ainsi la République démocratique du Congo et en particulier sa population civile d'un fardeau porté trop longtemps. Nous demandons également que ce Conseil charge l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs de fournir un rapport circonstancié sur cette question précise. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, la République démocratique du Congo est une nation éprise de paix. Nous avons fait le choix du dialogue, le choix du multilatéralisme et le choix du respect du droit international. Mais nous ne pouvons accepter que notre souveraineté et notre intégrité territoriale soient sacrifiées sur l'autel de l'inaction et de l'impunité. Nous appelons ce Conseil à prendre de mesures fermes en imposant des sanctions ciblées contre les individus rwandais au sommet de la chaîne de commandement impliquées dans le soutien au M23. Les rapports que nous avons tous sous les yeux mettent en lumière leur rôle direct dans les attaques contre le territoire congolais, y compris sur des camps déplacés internes et leur coordination avec des groupes armés. Nous demandons donc que ces sanctions incluent des interdictions de voyage, des gels d'avoir et des mesures économiques, afin de mettre un terme à cette ingérence déstabilisatrice qui menace la paix et la sécurité régionale. Le Conseil de sécurité doit réaffirmer avec force les principes fondamentaux qui constituent le socle de notre patrimoine du multilatéralisme. La justice, la redevabilité et la paix. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la RDC et je passe maintenant la parole aux représentants. D'abord, c'est un régime qui met beaucoup, beaucoup de moyens dans le lobby. Et puis, je dis que ce régime est sans frontières parce que, puisqu'il ne poursuit que les richesses du pays et des particuliers, donc, il ne respecte même pas les frontières. Il traverse et vont voler, piller même les pays voisins. Le Congo, par exemple, la République démocratique du Congo, c'est la guerre depuis 1996. C'est la guerre jusqu'à présent. Donc, il faut la guerre là-bas juste pour tuer les gens. Mais ce n'est pas seulement pour tuer, mais pour piller ce pays-là qui est regorgé de matières premières énormes. Bon, alors je disais que c'était trop dangereux, trop, trop dangereux parce qu'à chaque fois, ce régime a mis en périr tous les pays de la région. Ils organisent la déstabilisation totale de la région des Grands Raks. Comme ça, ils se sentent, voilà. Ils sont devenus actuellement gendarmes de l'Afrique. Ils envoient des soldats partout, soi-disant, pour participer à pacifier ces régions. Mais à chaque fois qu'il y a une portion de l'armée rwandaise qui arrive dans un pays, ils organisent le chaos. Voilà. Donc c'est comme ça que je pourrais décrire ce régime. Après, ils ont une stratégie, une stratégie que maintenant nous connaissons. Ils fonctionnent comme de la mafia. Ils organisent justement les lobbies, c'est-à-dire manipuler le mensonge et la corruption. Ils corrompent tout le monde. Je ne sais pas comment le dire, mais toutes les personnalités mondialement connues qui se sont approchées de ce régime, ou bien ce régime les a corrompus ou il a tenté de les corrompre. En donnant à nos francs des sommes d'argent énormes, ou bien en offrant des femmes qui sont entraînées à faire ça. C'est connu, mais il y a des chefs d'État actuellement en Afrique qui ont été obligés de prendre une deuxième épouse qui doit être absolument rwandaise. Et ce qui se passe après, je ne rentrerai pas dedans, ce serait un autre genre littéraire. Mais cette stratégie fait beaucoup de mal aux Rwandais, au Rwanda et à l'extérieur du Rwanda. Alors, comment vous me posez la question sur la gestion, notre appréciation sur la gestion du FPR et de Kagame sur le Rwanda, c'est une faillite totale. Donc, ils n'ont pas pu reconstruire le pays qu'ils ont eux-mêmes participé à démolir, puisque c'est eux qui ont lancé la guerre contre le Rwanda le 1er octobre 1990, en provenance de l'Ouganda. Pendant quatre ans, ils ont tué les gens, ils ont fini par prendre le pouvoir, mais après une génocide, après avoir tiré sur l'avion ou ont péri deux présidents de la République, celui du Rwanda et du Burundi. Après, les gens se sont entretués, les Rwandais se sont entretués, ou plutôt le FPR a tué beaucoup de gens. Le régime qui était en place a essayé de se défendre aussi, en tuant des innocents aussi, et c'est ce qu'on a appelé le génocide rwandais. L'ONU l'a appelé le génocide rwandais, et je pense que l'ONU savait ce qu'il disait, parce que ce ne sont pas seulement les Tutsis qui ont été assassinés, ils ont été assassinés, beaucoup de Tutsis ont été assassinés pendant une période de 100 jours. Mais après, le FPR faisait la même chose dans la partie qu'il occupait, et puis il a continué jusqu'à présent. Il a massacré les gens au Rwanda, il a massacré les réfugiés au Congo, il y a même un rapport qui est sorti, un rapport des Nations Unies, le rapport Mapping, le 1er octobre 2000, où ils disent que vraiment ce qui s'est passé au Congo, il ne parle que du Congo, par armée du Rwanda qui avait envahi ce pays, c'était un génocide, ça pourrait être qualifié de génocide si un tribunal venait à être mis en place pour gérer cette affaire. Donc ce sont des vrais génocides, nous savons, nous n'attendons pas le tribunal pour le dire, ils l'ont fait, ils ont assassiné plus de 6 millions de Rwandais et Congolais au Congo. Donc, ce régime n'a pas pu, la gestion est une catastrophe, la gestion du pays, on ne sait pas encore comment il va partir, on espère qu'il va partir bientôt parce qu'il a fait trop de mal. qu'il a fait trop de mal. on n'avait pas eu – Sous-titrage FR 2021